bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain ça faisait un moment que je n'avais pas tourné de book tag je trouve ça très sympa en fait le fait de pouvoir papoter comme ça sur des trucs un petit peu random donc c'est parti avec le 10 books challenge alors je remettrai où j'ai trouvé ce book tag parce que j'ai écrit rumbling reviewer le blog de l'insee donc si je retrouve les sources je vous les mettrai mais il me semble que c'est un book tag qui est assez ancien un livre qui te fait réfléchir donc alors en dernière lecture là c'est une lecture en cours pour la chaîne de la ressourcerie de l'écrivain je n'ai lu que le prologue et les trois premiers chapitres c'est la lettre écarlate de nathaniel haussorne le pitch en fait c'est que l'histoire commence au tout début avec une foule qui attend la sortie de prison d'ester prine qui est une femme qui dans les années 1650 1700 en amérique à boston a commis le péché d'adultère parce que donc son mari est éloigné et 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 en fait elle a eu une enfin son mari est éloigné depuis plusieurs années plusieurs mois plusieurs années et il ya la naissance d'une d'un bébé qui ne peut forcément pas être du mari parce que ça fait très longtemps qu'il n'est plus qu'il n'est plus dans le coin il est même réputé mort ce qui fait que une fois que la grossesse a été constatée est un prine a passé pas mal de temps en prison elle a accouché en prison et l'histoire commence quand le bébé il a déjà trois mois donc esther a accouché accouché en prison et la petite elle a jamais vraiment vu le jour et elle est condamnée en fait à être exposé sur l'estrade du pilori donc elle n'est pas non plus le pilori si je me trompe pas c'était l'endroit où on mettait la tête et les mains et il y avait un espèce de truc comme ça pour empêcher le prisonnier de s'échapper pour lui balancer des fruits pourris elle n'est pas condamnée à ça mais elle est condamnée à être exposé avec son bébé sur l'estrade du pilori devant tout le monde et elle est condamnée surtout à porter à vie contre son sein la lettre écarlate qui est le a comme adultère et je vous jure la manière dont c'est écrit je n'ai lu que le prologue le prologue il est assez long honnêtement si s'il vous gonfle je vous conseille de le passé et de n'enchaîner directement sur le les le premier chapitre parce que le prologue parle surtout de l'écrivain et de son rapport à l'écriture de son histoire parce que c'est nathaniel hausson a découvert en fait que c'est un descendant des athorn qui qui faisait partie des gens qui ont brûlé beaucoup de personnes lors des procès de salem nathaniel hausson a donc décidé de se renommer hausson avec un double vie et pour se différencier de ses ancêtres et je trouvais ça assez gonflé et la manière dont il décrit est qui sort de prison on dirait que c'est une reine qui porte son a parce qu'elle fait comme elle dit et la foule elle est assez bon elle est peut-être pas haineuse elle n'est pas haineuse à aller lui péter la gueule ou des trucs comme ça mais disons il ya quelques noms d'oiseaux qui volent et elle est vraiment jugée quoi c'est le tribunal populaire c'est comme quand on fait une boulette sur twitter aujourd'hui et et en fait elle a une force extraordinaire cette femme et je je g je sens que ça va être une lecture qui sera coup de coeur et on verra d'ici quelques temps quand j'aurai fini la lecture ce que ça va donner donc ça c'est le livre qui me fait réfléchir parce que eh ben j'ai envie de voir j'ai envie de creuser un petit peu au sujet des tribunaux de l'époque parce que esther elle est condamnée pour adultère donc l'adultère comme péché et non comme comme délit ou comme crime donc c'est une c'est un tribunal chrétien qui l'a condamné c'est les puritains de l'époque je sais plus exactement de quelle branche du christianisme c'était mais c'est c'est quand même vachement violent et j'ai très de poursuivre la lecture ensuite un livre qui m'a surprise alors je vous mettrai la couverture par là le un livre qui m'a surprise c'est mexicaine gothique de sylvia moreno garcia que j'ai lu il y a quelques mois parce que là on est au mois de décembre j'ai dû lire cet été ou septembre un truc comme ça et le pitch c'est que noemi je crois l'héroïne doit s'appeler noemi il me semble avec un accent sur les i ça se passe au mexique dans les années 50 c'est une jeune femme qui c'est une jeune femme qui est qui fait partie un peu de la bourgeoisie de l'époque un peu inélégante elle va dans les fêtes et compagnie elle elle a une vie sentimentale assez rempli c'est une jeune fille qui n'a pas envie de se poser encore et elle a été élevée par elle a été élevée avec sa cousine qui était orpheline et dont elle est très proche c'est comme deux soeurs et sa cousine doit s'appeler katarina il me semble je corrigerai si je me gourde dans les prénoms et le père de noemi a reçu une lettre assez étrange de la part de katarina qui est ou catalina qui vient de se marier avec un anglais qui habite dans la campagne alors qu'elles elles sont à mexico il me semble bien et en fait le la lettre laisse entendre en fait que que là que la cousine perd un petit peu la tête sauf qu'il n'y a aucun retour enfin ils n'ont pas réussi à joindre le mari c'est assez tout fermé donc il fallait des inquiétudes dont noemi va se rendre chez chez sa cousine elle se rend compte qu'effectivement il ya des trucs qui sont assez étranges parce que la cousine dit qu'elle entend des voix dans les murs la cousine dit qu'elle est surveillée que la maison elle est mauvaise enfin des trucs qui qui peuvent laisser penser qu'elle commence un peu à perdre l'esprit elle mène aussi une vie qui est très isolée avec cette famille anglaise qui sont il me semble des aristocrates qui sont venus ouvrir des mines d'argent au mexique sauf que le filan ses taris et en gros leur manoir tout comme le village est gentiment en train de péricliter parce que il n'y a plus vraiment de travail et compagnie et et on est vraiment comme dans beaucoup de romans gothiques on se demande si s'il ya quelque chose de surnaturel si c'est la personne qui commence un petit peu à perdre les pédales je vais pas vous en dire plus mais il se passe effectivement quelque chose qui m'a énormément surprise je pense que c'était la surprise littéraire le plot twist de l'année je vous conseille très fort cette lecture également un livre qui me rend heureuse alors je vais vous deux je vais vous donner ma lecture la plus récente de de romances donc je vous êtes pas vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos mais je le dis assez régulièrement j'aime bien la romance mais souvent je tombe aussi sur des des livres qui me font détester la romance ce qui fera sans doute l'objet d'une vidéo et là il ya une série de livres je triche de qui m'ont rendu heureuse parce que je trouvais ça assez feel good même s'il y avait parfois des des il y avait parfois des thématiques qui était assez sombre comme le deuil le handicap des phobies mais enfin le traumatisme des différences sociales aussi dans des couples qui se forment donc il ya des thématiques qui peuvent être un petit peu lourde qui sont qui sont abordés mais on est dans la romance ça finit bien et donc les campus drivers de cs quill je vous donne le pitch de un petit peu présentation de l'univers entre guillemets les campus drivers c'est des étudiants qui sur un campus aux états unis je ne sais plus lequel ont décidé de d'ouvrir une petite entreprise avec l'accord du doyen de l'université qui s'appelle donc les campus drivers et leur boulot c'est que en dehors de leurs études ces amateurs de voitures anciennes et qui sont des grands fans de bagnole ils font un peu les uber taxi pour pour des étudiants parce que le campus est très grand et que le bus des fois il est un peu chiant à choper et c'est un peu les petites stars du campus ils sont jeunes enfin ça dragouille un petit peu à droite à gauche et chaque tome il y en a cinq pour le moment est consacré à la romance d'un de ces campus drivers et avec une jeune femme par la suite les deux derniers tomes c'est une petite différence parce que love machine c'était je crois que c'était toujours sur ce même campus mais les campus drivers ils ont ils ont fait un partenariat avec l'application de rencontre love machine qui est à destination des étudiants et ils assurent en fait le les trajets aller et retour des petits couples qui font les dates et le dernier campus drivers je ne me souviens plus du nom mais en fait leur entreprise s'étend à un autre campus donc la nouvelle histoire se passera se passera ailleurs il me semble être plus en californie alors que c'était pas dans le coin je crois que c'était colombia le premier le premier campus mais en fait c'est tellement feel good il ya une il ya une super ambiance ce que c'est vraiment des potes en fait qui ont qui ont formé cette cette entreprise là il ya des amis d'enfance il y en a qui se connaissent depuis donc très longtemps ou d'autres qui enfin c'est des amis qui sont qui sont chers quoi qui se connaissent par coeur qui se mettent en boîte et c'est vraiment c'est vraiment tout mignon c'est une très bonne lecture vraiment très sympa un livre qui t'a attristé alors là va falloir que je réfléchisse un petit peu bon assez facile je pense que je dirais le les hauts de hurlevent parce que je les ai écoutés il ya quelques mois sur lire audio je crois lire audio l y r e après audio c'est une chaîne youtube avec des audiobooks qui sont professionnels donc avec un j'ai pas souvenir qu'il y avait de la musique mais enfin au niveau de la narration c'est un truc de fou vous avez l'impression d'être au théâtre et donc j'ai écouté et j'ai écouté les hauts de hurlevent de émilie bronté ou d'ailleurs je viens d'écouter tout à l'heure une youtubeuse qui faisait une analyse sociopolitique des hauts de hurlevent qui était vachement intéressante avec l'aspect lutte des classes et compagnie c'était si je trouve le lien si je retrouve le lien je vous mettrai aussi si vous avez envie de jeter un oeil les hauts de hurlevent c'est quoi on a la famille la famille en chaux qui qui vit en fait au dans les hauts de hurlevent ce sont des des petits bourgeois on va dire qu'ils ont ils ont des terres etc on va dire qu'on part dans une histoire où c'est un petit peu idéal quand quand les enfants en fait sont jeunes etc donc il ya le père et la mère il ya deux enfants c'est linton il me semble il n'est il n'est c'est il n'est et catherine et le père en fait un jour en revenant de la ville a ramassé un gamin un petit bohémien qui était à moitié crevé de faim dans le fossé et il se décide de l'adopter sauf que les ses enfants et sa femme ça tire un petit peu la gueule et en fait tant que ce monsieur là est vivant cet enfant là va bénéficier d'une éducation de soins il devait être protégé par par ce père adoptif etc et quand ce père meurt comme on est on doit être au 18e siècle 19e siècle les c'est le fils aîné donc il n'est je sais plus je sais plus je suis plus sur des noms qui devient en charge de la famille et il ya une chute en fait sociale pour cet enfant qui s'appelle escliffe à savoir qu'il que terminé pour lui de faire des études maintenant il est il est relégué au rang de domestique il dort dans la grange enfin et 7 et escliffe en fait il avait eu le temps de nouer une relation très forte c'est un jeune enfin qui est une enfant qui était très libre etc ils ont une relation qui est très forte autant dans l'amour que que dans dans le fait de ceux de se disputer etc et je vais essayer de pas trop trop vous spoiler donc ça c'est le démarrage de l'histoire et escliffe en fait il va tellement subir les mauvais traitements de une laisse que ça va jusqu'à de la maltraitance physique pour lui rappeler son son grand ça dire rien il n'est rien escliffe dans cette famille il n'a droit à rien etc que ça va ça va le rendre vraiment mauvais et désireux de vengeance et le pompon ça sera surtout quand catherine va va se décider enfin dit oui à la demande en mariage d'un voisin qui est plus riche qui a de plus grandes terres qui est je sais pas s'il est aristocrate mais enfin il est plus riche toujours et bref iscliffe il il part en fait dans un désir de vengeance absolue et c'est une histoire d'amour manqué en fait comme ils n'ont pas pu s'aimer ils sont presque entre guillemets obligés de se rendre malheureux comme pas possible et je pense que je vais le lire en livre audio très humblement sur la chaîne aussi tellement j'ai trouvé ce bouquin très beau et c'est très triste mais pour ceux qui ont envie de lire ce livre là il y a une fin vraiment douce amère parce que ça va finir très mal pour certains personnages mais ça va finir bien pour d'autres ensuite un livre qui m'a rendu nostalgique peut-être parler au niveau des relectures là bon je ne vais peut-être pas reparler des harry potter j'ai l'impression de ne pas arrêter d'en parler peut-être un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps et que je relis les tolkien là je vais les relire pour de vrai en 2024 c'est un de mes objectifs mais j'ai relu en livre audio aussi sur la chaîne je sais plus je sur une chaîne youtube j'ai relu bilbo le hobbit et le seigneur des anneaux et ça m'a donné très très envie en fait de les relire également est il besoin de vous faire un petit récap de ce que c'est le hobbit c'est gandalf qui est un magicien qui vient chercher un hobbit qui est un tout petit bonhomme plus petit qu'un nain pour aller faire un cambriolage il me semble dans l'antre d'un dragon en compagnie de douze autres nains quelque chose comme ça et le seigneur des anneaux c'est le neveu de ce hobbit qui qui est sans le savoir le porteur d'un de l'anneau unique qui est un un artefact de magie qui contrôle d'autres anneaux magiques qui ont été fabriqués et cet objet tellement maléfique et tellement convoité par des personnes fort peu recommandables enfin mauvaises parce qu'on a vraiment le bien et le mal dans cette dans cette oeuvre là que ce pauvre fredon il est obligé de porter cet anneau là parce que personne d'autre ne veut le faire tellement c'est il empoisonne entre guillemets le son porteur pour aller le détruire et c'est une longue quête le langage est absolument magnifique je le relirai cette année un livre avec lequel j'ai une relation d'amour haine j'aurais eu envie de vous dire after mais je n'aime pas donc on n'y est pas peut-être à cotard justement à cotard c'est un court of france non court of thorns and roses toujours aussi bonne donc c'est un palais d'épineux de rose c'est la série de sarah jimas où on a faire qui qui est chargé par défaut de chasser dans la forêt pour nourrir sa famille parce que son père est handicapé enfin il a du mal à se déplacer ses deux soeurs sont au début de l'histoire des gourdes qui servent pas à grand chose et il faut bien qu'ils bouffent donc faire et chargé de la chasse dans la forêt elle le fait quand même exprès ce que j'allais dire sans faire exprès mais pas vraiment elle abat une biche et elle abat surtout le loup qui menaçait de lui emporter sa biche sauf que c'est un loup de très grande taille donc quasiment ce que ce serait pas un fait avec qui nous sommes en guerre depuis je ne l'ai du mur off dans le doute le but quand même donc elle a buté un fait et en conséquence un jour il ya une grosse bête parce que c'est une réécriture de la belle et la bête du moins le premier le premier volume un palais d'épineux de rose il ya une grosse bête qui arrive chez eux qui défonce la porte et qu'ils qui demandent qui a tué le loup parce que la personne qui a tué le loup est condamné soit à mort tout de suite soit à être emmené dans apritian qui est le royaume féerique inaccessible aux humains et donc faire se dénonce et part dans ce royaume là et il ya plein de péripéties on est arrivé à quatre romans et une nouvelle a donc c'est une trilogie une nouvelle a et un autre roman je sais pas si c'est une trilogie après j'espère j'ai profondément profondément détesté le premier j'ai commencé à apprécier un peu le second et de mémoire le couple qui se forme a commencé à me gonfler en fait dans le troisième et le couple de fer et de risande et par contre j'ai bien aimé franchement j'ai plutôt bien aimé le dernier volume dont j'ai oublié le nom qui est sur nesta qui est la soeur aînée de fer ce que faire je crois que c'est la dernière et pourquoi relation de amour haine parce que je trouve que c'est très mal écrit à plein de niveaux différents et que j'ai eu l'impression de me faire un peu arnaquer qu'on se foutait un peu de ma gueule à ce niveau là je sais que c'est un livre qui a un succès fou mais perso j'ai trouvé que au niveau du style c'était pas bien écrit il y en a plein qui louent le développement des personnages ben je trouve que c'est pas forcément vrai oui le l'autrice elle a le courage d'aborder des thématiques compliquées comme la santé mentale des personnages mais je trouve que c'est mal goupillé le world building la construction d'univers fantasy je trouve qu'il est un peu on est sur de la fan fiction dans ce cas là de pas bon et pourquoi relation d'amour parce que j'ai commencé un peu à apprécier au fil de la trilogie la novella ça sert à rien ça sert à rien de la lire honnêtement ça c'est enfin moi je suis pas fan j'ai pas aimé mais par contre le le tome sur nesta qui elle aussi est en souffrance psychologique et qui a des comportements qui sont qui peuvent la mettre en danger alors qu'elle est immortelle là je vais trouver vraiment mieux fait au niveau de l'écriture du personnage et de au niveau de l'écriture aussi du du couple qui se forme et là aussi j'ai trouvé que c'était mieux fait au niveau de le 2 du world building donc pourquoi amour elle c'est parce que je me dis putain il m'a fallu quatre volumes pour commencer à apprécier un petit peu le truc et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est une fille qui a plein de que sarah jimas elle a plein d'idées elle a écrit pas mal de séries quand même elle a écrit notamment question city qu'elle est anna je crois qu'il ya autre chose encore je sais plus exactement et je pense que c'est une anna qui a besoin de relecture vraiment parce que je n'ai pas trouvé ça bien écrit donc je suis très contente qu'on me les ait prêté et que j'ai pas acheté pour ça un livre que j'ai beaucoup relu harry potter ça va être sur la troisième là donc harry potter c'est de jk rowling c'est un enfant qui a le jour de ses 11 ans apprend qu'il est sorcier et va entrer dans un collège ce que c'est décrit comme collège dans les poches en français à poudlard pour apprendre la sorcellerie et c'est sans doute la meilleure chose qui peut lui arriver parce qu'il était élevé par son oncle et sa tante qui le déteste ainsi que son cousin le déteste aussi donc il ya le côté un petit peu vilain petit canard en fait ou parce que d'où il part il est enfin on est vraiment sur la maltraitance psychologique et sur la négligence avec mon regard d'adulte maintenant et et en fait il va vraiment s'épanouir dans dans la vie dans le monde sorcier sauf qu'il est mis en danger parce qu'il ya une prophétie qui a été nommé enfin qu'il a nommé entre guillemets et il ya un mage noir en fait qui va être donc lors de voldemort qui va être de retour et qui a pour but unique but d'abattre harry potter parce que c'est que comme ça que lui il peut survivre du moins c'est ce que dit la prophétie c'est une très très belle histoire c'est un univers immense donc c'est sept livres sur l'histoire de harry potter ces trois courts livres sur le quidditch les animaux fantastiques et les contes de bidon le barde il ya une suite qui s'appelle harry potter l'enfant harry potter et l'enfant maudit qui est une pièce de théâtre il me semble et il ya même des livres d'études aussi sur cet univers c'est huit films sur harry potter ces trois films pour le moment et j'espère qu'il en aura d'autres que j'aime bien quand même sur des animaux fantastiques enfin j'aime beaucoup un livre qui me donne envie de voyager je pense que je vais vous parler des jack london j'ai relu il ya quelques mois cette vête cet été j'ai relu cro blanc et l'appel de la forêt je vais avoir beaucoup de mal à résumer l'un ou l'autre parce que je pense que je les confonds mais on est en plein dans enfin on est dans en plein dans la conquête de l'or fin de la fièvre de l'or je sais plus comment le dit on est dans l'amérique du nord voir le canada chez les chercheurs d'or et il ya une confrontation par rapport aux éléments et c'est donc ça me donne envie de voyager mais pas du tout là bas parce que ça caille trop c'est trop loin et c'est trop dangereux au secours mais les jack london ça me donne vraiment envie de voyager j'aurais tendance à dire aussi la même chose sur les ouvrages des sœurs bronté donc j'ai déjà parlé de des hauts durs le vent mais aussi de jane austen pour le moment j'ai vu les trois premiers tomes donc raison et sentiment orgueil et préjugé et catherine morland ou enfin nordlanger abbaye et oui il ya plein il ya plein de livres qui me donnent envie de voyager comme les grichas le les grichas ça donne envie de voyager même si c'est un pays enfin c'est un monde qui n'existe pas mais ça me donne ça me donne envie un livre qui t'a donné plein d'émotions est ce qu'on partirait pas de nouveau du côté d'un petit feel good tout mignon alors je vais vous reparler d'une série c'est la série de la charmante librairie de jane colgan c'est je sais pas si elle va en faire d'autres mais il ya quatre tomes pour le moment et chaque tome est autour du monde du livre est à peu près dans le même univers donc à savoir en écosse le premier livre qui lance en fait la série et je vous conseille si vous avez envie de les lire ils se lisent je pense indépendamment les uns des autres mais je vous conseille de tous les lire sinon vous ratez de mini référence mais comme vous le souhaitez et c'est ouais c'est vraiment tout mignon en fait comme comme série aussi j'ai vraiment aimé moi je pense que le style le genre feel good au final il me correspond bien on a je ne sais plus comment elle s'appelle enfin l'héroïne qui habite à birmingham qui bosse dans une petite bibliothèque de quartier qui au démarrage de l'histoire en fait elle apprend que qu'elle risque de perdre son poste parce que la petite bibliothèque de quartier va fermer ce qui va être compliqué pour elle parce qu'elle allait un petit peu dans elle est un peu la bibliothécaire qui fait beaucoup de social aussi parce que elle a le petit pouvoir magique de savoir exactement quel livre conseiller à quel client en fonction de ce qu'il veut son humeur du moment etc de ce qu'il aime bien et c'est pas une nana qui dans la performance et compagnie et elle postule quand même à la médiathèque qui va s'ouvrir et qui centralise un petit peu toutes les bibliothèques de quartier elle n'est pas prise évidemment et sur un coup de tête alors que c'est pas du tout la nana à être impulsive elle elle décide d'acheter un van pour à l'origine ouvrir une librairie ambulante à birmingham mais au final elle va le faire dans un petit bled en écosse donc on est vraiment dans le part de la on va dire de la grande banlieue londonienne je crois que birmingham c'est pas très loin de londres à le petit le petit trou perdu en écosse et et en fait c'est super chouette parce qu'elle arrive dans un endroit où l'étranger un peu n'est pas trop bienvenue parce que faut apprendre à connaître et compagnie un monde un petit peu fermé et en fait elle kiffe parce que c'est les grands espaces il ya des il ya des vaches ya des moutons il ya des grands fermiers costauds et et je trouve que jenny colgan elle arrive vraiment à écrire des personnages qui pourraient être nos voisins qui pourraient être nous mais complètement mais comme c'est à ce qu'il vraiment c'était et pourquoi plein d'émotions parce que du coup c'est mine voilà l'héroïne nina mais c'est surtout la deuxième qui la deuxième et la troisième qui passe par des choses pas évidentes cela la deuxième elle vient je crois que c'est chloé qui vient remplacer lina pendant son congé maternité sauf que c'est une petite nana qui a un petit garçon qui a trois quatre ans qui parle pas encore elle est séparée de son copain qui ne qui ne l'aide pas du tout qui n'est pas du tout là qui fait pas partie de la vie de son gamin et en fait elle arrive elle s'en sort plus financièrement et elle remplace lina dans le dans le van pendant son congé matern et à la fois elle va filer un coup de main à un lord qui a une grande propriété et qui a surtout trois enfants et qui n'arrive pas se dépatouiller avec eux et ces trois enfants terribles qui n'a rien qui ne qui n'arrête pas de faire fuir les gouvernantes donc elle occupe un peu un double boulot elle a un peu débordé mais c'est une nana qui enfin accroche vraiment son truc et c'est vraiment top et le troisième tome c'est une infirmière londonienne qui fait un gros burn out parce qu'il ya eu elle a assisté à quelque chose de vraiment traumatisant et je sais pas si c'est j'ai pas vérifié mais je pense que je vérifierais pas je trouve que c'est assez cohérent comme truc c'est que l'hôpital en fait qu'il embauche au lieu de de se dire on va la foutre au vert enfin on va elle va être en arrêt pendant x semaine ou x mois lui impose le fait de faire un vie ma vie de d'infirmiers en écosse donc ça se passe toujours dans le même endroit et ce qui fait que l'infirmier qui lui aussi un vécu traumatique parce que c'est un cas qui était infirmier pendant la guerre va aller à londres et elle elle va aller elle va aller dans la maison de ce monsieur là à dans la cambousse écossaise et comment vous allez me dire ce petit couple peut-il se former et ben ils échangent des des messages professionnels au début sur les sur leurs différents leurs différents patients et aussi petit à petit comment c'est un petit peu à se confier etc et j'ai trouvé ça très cohérent et le dernier tome c'est noël à la charmante librairie là on est toujours en écosse mais on quitte la ruralité pour arriver à edinbourg où je ne sais plus comment s'appelle les ruines l'héroïne qui est un petit peu là elle a une frangine qui a tout réussi qui a un super boulot qui a un super mari qui attend son quatrième enfant elle a une super maison etc et elle elle a toujours le même boulot que quand elle était étudiante elle s'est fait larguer je crois qu'elle approche de la trentaine où elle a pas loin de 30 ans mais bon on va dire que par rapport à la réussite de sa soeur par rapport à la réussite apparente de sa soeur elle elle a foiré et je crois que leurs parents ou leur mère impose un petit peu un espèce de rayon de famille et le fait que la grande soeur doit qui est toute enceinte et compagnie doit un petit peu secouer le cul de sa petite soeur pour qu'elle se bouge les fesses la petite soeur elle est stressée comme pas possible parce que sa grande soeur a tellement bien réussi etc et on lui file pour mission le fait d'aller d'aller donner un coup de main un monsieur qui est surtout un collectionneur de livres anciens qui tient une librairie et c'est une librairie qui carrément en train de se casser la figure parce que le monsieur ne sait pas du tout gérer un commerce et qu'il est plutôt à collectionner et lire les bouquins dans sa librairie qu'à accueillir les clients les vendre et tout dans un contexte de noël du coup cette petite bonne femme va un peu secouer le cul de ce monsieur là et au passage trouver l'amour évidemment donc c'était bien chouette un livre que je souhaite ne pas avoir lu là je dirais joker parce que même si c'est un livre qui me plaît pas j'essaye d'aller jusqu'au bout et j'essaye ensuite d'analyser pourquoi le livre ne m'a pas plu j'ai même essayé le marquis de sade pour vous pour tout vous dire mais j'ai pas j'ai pas continué parce que je trouvais ça un petit peu trop hard pour moi quand même mais je pense que j'ai quand même plus ou moins le pif pour essayer de trouver des lectures qui me conviennent et qui peuvent me plaire souvent quand je vais sur des très gros succès commerciaux comme à cotard je me doutais que ça n'est pas me plaire after je peut-être after je voudrais ne pas l'avoir lu parce que c'est quand même c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie allez je 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 retire mon joker et je vous répond after donc after c'est de la romance on a tessa qui est une petite oie blanche qui vient de la de la campagne qui va monter à la grande ville pour faire ses études qui rencontre hardine qui est qui est un peu le bad boy tatoué percé et qui dit des gros mots on tueur shocking et forcément ben ils vont finir ensemble voilà j'ai j'ai pas envie de mieux ou le résumé ne lisez pas empruntez le donc je vais vous faire comme d'habitude quand je suis un petit book tag je vous ferai dans dans la liste enfin dans le menu déroulant en bas la liste de toutes tous ces petits mots là je vous mettrai les liens vers les livres dont j'ai parlé voir les vidéos aussi qui correspondent pour les livres audio ou pour des vidéos que que j'ai que j'ai réalisé j'ai encore énormément de book tag que j'ai gratté donc donc il ya de quoi faire il ya de quoi faire j'ai trouvé plein de goûte de plein de book tag à droite à gauche et par rapport aux book tags les olympiens je sais pas si vous vous souvenez c'était un très mauvais calcul de ma part mais j'avais lancé un book tag au tout début de ma chaîne je pense que je vais réutiliser ce book tag au moins une moitié une partie de ce book tag pour parler de lecture que j'ai fait et voilà puis histoire de le refaire parler parce que j'aime bien mon petit book tag aussi j'espère que cette vidéo qui est bien trop longue parce que je ne sais pas résumer que je n'ai rien préparé vous a plu quand même et à tout bientôt pour de nouvelles aventures et rêver tout grand de tout plein de livres